Les membres du nouveau conseil de ville de Tetronmine se sont réunis hier soir afin de tenir leur séance publique. Une première expérience pour la majorité des élus municipaux qui dégageaient une certaine nervosité qui pouvait facilement se faire sentir. Parmi les sujets abordés, une dérogation concernant la construction de logements a fait réagir bien des citoyens dans la salle, à un tel point qu'un conseiller a même proposé de recommencer le vote des élus. S'il y a quelqu'un dans la salle qui souhaite se prononcer concernant la demande de dérogation pour le 733 boulevard Frontenac, ce n'est pas possible de le faire maintenant? Présentement, c'est accepté comme s'il y aurait une nouvelle petite ruelle qui part de la rue UP, qui passe devant tous les résidents qui sont déjà là. Alors, imaginez dans un endroit où il y aurait possibilité d'aller jusqu'à 24 logements, 2 stationnements par logement. Je pense qu'il n'y a pas personne de vous qui accepterait une situation comme ça derrière chez eux. Alors, je vous demande de voter contre la dérogation. Moi, personnellement, ça fait un an et demi que je suis là. Quand j'ai acquis cette résidence-là, c'est parce qu'il n'y avait pas personne à l'arrière de chez nous. Maintenant, le projet, c'est ce que j'ai entendu dire du projet, ça serait des blocs de trois étages. Donc, ma vision va être complètement bouchée à l'arrière de chez nous. C'est vrai que je n'ai rien présentement. Je ne s'entends pas avoir des blocs de trois étages, surtout trois. C'est des trois étages et demi ou des trois étages. Donc, je demande aux conseillers et à vous, M. le maire, de bien vouloir ne pas accepter ce projet-là. Le conseil a eu l'occasion d'étudier la question en commission permanente. On a plus connaissance aussi des motifs d'opposition, autant par écrit qu'ici ce soir. Donc, on serait prêt à écouter une proposition, s'il y en a une, concernant l'acceptation au nom de la dérogation. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation du zonage portant le numéro 2013-088 concernant l'immeuble situé au 733 boulevard Ouellet a été déposé au service d'urbanisme, attendu que cette demande vise à permettre un empiétement du bâtiment principal de 4,5 m dans le marge de recul avant-secondaire lorsque prescrit à 7,5 m, à réduire à 0 m la distance d'une remise à une ligne latérale lorsque prescrite à 0,6 m, à apporter à 3 le nombre maximal d'étages lorsque prescrit à 2 et à apporter à 11,9 m la hauteur du bâtiment principal lorsque prescrit à 10. Le tout afin de permettre la construction de trois habitations multifamiliales, attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relatif à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 16 septembre 2013, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre et que deux objections écrites ont été déposées. Je vais demander le vote, M. le maire. D'accord. Donc, la proposition a été faite par M. Bergeron, appuyée de Mme Denise Bergeron. Donc, à ce moment-là, M. Tanguay demande le vote. Donc, le résultat du vote, Mme Lagréfière. Alors, M. le maire, les conseillers ont enregistré cinq votes en faveur de la proposition. Elle est donc adoptée à la majorité. Il manque un échevin ce soir. Alors, si on ne sait jamais, ça aurait pu être 5-5, ça aurait pu arriver. Alors, le maire a été obligé de se prononcer. J'ai été la première, je ne sais pas si je serai la dernière, mais je tiens à revenir sur la dérogation que ça n'a pas été accepté. Il manque un conseiller ce soir. Je trouve ça dommage. C'est ça, votre première rencontre. Je pense qu'il y en a qui ont peut-être… En tout cas, je trouve ça dommage, vous n'avez pas très bien compris que la perte de jouissance d'un droit de propriété, je sais que Mme Lagréfière m'en a parlé, que ça fait partie aussi de quelque chose de majeur pour refuser une dérogation. Ça n'a pas l'air d'avoir été un poids important, mais c'est dans la loi. Alors, si c'est possible, je pense que ça l'est. Moi, je vous demanderais de faire de nouveau un vote sur la dérogation en question. Lorsque la séance du conseil, tous les conseillers seront là, étant donné l'importance de qualité de vie et du projet qui est fait présentement tel que présenté. Je pense qu'une décision importante comme ça, je me demande si ce serait-il possible, on l'a accepté, mais la reporter pour attendre d'être complète, c'est-tu quelque chose qui se fait, je demande. Alors, pour ce qui est de reprendre la décision sur une résolution, donc il s'agit d'adopter une nouvelle résolution tout simplement. Il y a d'autres règles dans d'autres circonstances qui prévoient une majorité différente. Mais pour l'adoption d'une résolution, appelons-la ordinaire cette fois-ci, seule la majorité est simple et requise.